Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus une fois de plus sur ce plateau de Testachat. Testachat pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore, oui oui je suis sûre qu'il y en a encore un ou deux cachés dans les coins, et bien c'est cette association indépendante qui existe en Belgique depuis les années 50 et qui aide sur tous les aspects de leur vie les consommateurs à faire les meilleurs choix possibles, que ce soit santé, légal, financier, automobile, électroménager, vraiment imaginer n'importe quel sujet, il est fort probable que Testachat se soit déjà penché dessus. Testachat évidemment vous avez plein de contenu qui est disponible en ligne, déjà gratuitement, mais évidemment si vous avez envie de creuser plus loin et d'avoir plus de précisions et plus de détails et accès à plus de bancs de tests, plus de comparateurs, etc. il y a évidemment l'abonnement qui vous attend. Aujourd'hui sur notre plateau je vais de nouveau accueillir pas mal d'experts pour une thématique très rentrée des classes. Et on va parler des enfants qui pourraient avoir besoin d'un nouveau laptop, un nouvel ordinateur portable ou un premier ordinateur portable. On va parler alimentation avec les céréales fitness. On va parler de l'éventualité d'acheter un smartphone pour ces enfants, les ados qui tout à coup prennent de l'autonomie et ont peut-être besoin d'être joignables à tout moment ou d'avoir accès à plein d'autres contenus, on ne peut pas les empêcher. Et puis on va terminer avec un sujet qui concerne une plainte que Testachat a démarré, a lancé contre LinkedIn et Meta. Rien que ça. Alors je propose de démarrer tout de suite avec ma première experte qui est déjà à mes côtés. Il s'agit de Nejma Loas qui est notre experte finance. Bonjour Nejma. Bonjour Stéphanie. Et bienvenue sur ce plateau. Alors voilà, aujourd'hui on peut difficilement prétendre que l'informatique n'existe pas et donc autant l'utiliser, apprendre à l'utiliser le plus tôt possible. Et de nombreux parents se retrouvent devant la difficulté de devoir acheter maintenant un laptop pour leurs enfants ou en racheter un nouveau. Alors il y a plusieurs options. On peut en acheter un à titre privé. On peut en acheter un via l'école. Et on peut même faire du leasing via l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, tout dépend de son besoin personnel. Peut-être commencer par expliquer quelle différence on peut faire déjà entre un contrat de leasing et un contrat de crédit à la consommation. Les gens ne le savent pas toujours, mais en réalité, le leasing c'est un contrat de crédit à la consommation. Donc quand on a une école qui propose un contrat de location, un contrat de leasing, ou si on se pose la question soi-même d'acheter personnellement le laptop, il faut déjà savoir dans ces trois options, qu'est-ce que ces trois options contiennent. Donc achat, c'est très clair. C'est un achat personnel à soi. Une location, c'est une location. Pour un temps déterminé, on bénéficie du bien et à la fin, on le rend à l'école, en l'occurrence, quand on parle de laptop, dans l'utilisation scolaire et dans les contrats de leasing. Mais en réalité, un leasing, c'est aussi un crédit à la consommation. L'appellation officielle du contrat de leasing, c'est « credit buy ». Ça ne parlera peut-être pas tellement aux gens. Ça parle moins que leasing, en tout cas. On l'entend plus souvent, leasing. Oui, on l'entend plus souvent, leasing, mais derrière, le mot leasing cache la notion de « credit buy ». Le credit buy, ou alors souvent, dans les contrats pour les laptops, on écrit « achat location ». Donc, c'est un crédit à la consommation. La différence entre un contrat de leasing et un contrat de location classique, il y en a deux principalement. La première, c'est que le contrat de leasing, il est conclu pour une durée obligatoirement déterminée. Et à la fin du contrat de leasing, on a la possibilité d'acheter le bien, ce qui n'est pas le cas avec un contrat de location normal. Quand on l'a acheté, il est déjà à soi. Le leasing, ça apparaît de plus en plus dans l'espace public parce que ça devient tout simplement une pratique très populaire. Les gens sont attirés par le fait qu'on a la flexibilité. Et puis surtout, on n'a pas besoin de sortir tout de suite une somme d'argent énorme pour pouvoir bénéficier d'un bien. Donc, dans le cadre du laptop, par exemple, on peut tout simplement payer sa mensualité et à la fin du contrat décider, le laptop, je l'achète ou le laptop, je le rends, tout simplement. Donc, on a souvent parlé du leasing pour les autos, pour les vélos, mais les gens ne le savent pas toujours. Il y a aussi la possibilité de faire un leasing, donc un crédit bail pour les laptops, pour les écoles. D'accord. Et donc, la différence entre un contrat de leasing et un contrat de crédit à la consommation classique, puisque tu expliquais que c'était des contrats de crédit de toute façon. Oui, tout simplement comme je viens de le développer, un contrat de leasing, c'est un crédit à la consommation. D'accord. Ce n'est pas une différence. C'est la même chose. C'est un crédit à la consommation. C'est une forme de crédit, mais c'est un crédit. D'accord. OK. Bon, à savoir. Jamais perdre cette vue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un contrat de leasing pour les laptops dans le cadre d'une école ? On trouve trois choses de manière principale. Donc, la première chose qu'on trouve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme c'est un contrat de crédit à la consommation, on va trouver dans un premier temps, évidemment, tout ce qui se rapporte au crédit. Donc, les mentions légales d'un crédit à la consommation, l'identité des parties, les conditions du crédit, la durée, la possibilité de rétractation, le prix des mensualités, etc. Donc, on a la partie crédit classique. La deuxième partie, c'est la partie qui est beaucoup plus spécifique sur le leasing de laptop en particulier. Donc, le leasing de laptop, c'est les contrats de gestion de données, la maintenance de l'appareil, est-ce qu'il faut prendre une assurance à côté, etc. Et donc, le contrat de leasing de laptop pour les écoles, il y a encore des spécificités, sachant que les écoles, en général, choisissent elles-mêmes le fournisseur, mais la mensualité, est-ce qu'il faut une caution, est-ce qu'il ne faut pas de caution ? Les conditions de rupture, si l'enfant change d'école en cours d'année scolaire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le contrat peut être interrompu ? Est-ce qu'il peut être interrompu moyennant une indemnité ? Est-ce qu'on peut prendre le contrat et le transférer dans une autre école ? Donc, ce sont des choses qui figurent aussi, en général, dans le contrat le leasing pour les laptops. Et aussi, donc, les assurances. Est-ce qu'il faut prendre une assurance ? Est-ce qu'il y a déjà une assurance qui est incluse ? Oui, donc, il faut tout lire, en fait. Il faut tout lire, et c'est important, parce que quand on va ensuite faire le calcul de bénéfice leasing ou bénéfice achat... C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est justement ma question suivante, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Est-ce que c'est plus intéressant d'en acheter un à titre privé ou de faire un leasing comme tu viens de le décrire ? Alors, il n'y a pas de réponse unique, définitive. C'est très pratique, mais en l'occurrence, en fait, de la même manière que chaque contrat de leasing va vraiment être particulier, et donc, comme tu disais tantôt, il faut vraiment faire attention à tout, bien lire toutes les clauses et bien être attentif à ce à quoi on s'engage. De la même manière, en fonction de sa situation personnelle et de la situation de son enfant, on sera plutôt tenté d'acheter ou plutôt tenté d'opter pour un contrat de leasing. Les choses qu'il faut regarder, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc pour bien faire son calcul en amont, il faut d'office savoir est-ce qu'on fait une utilisation intensive, ou est-ce qu'on fait une utilisation occasionnelle du laptop ? Si c'est seulement pour faire quelques heures par semaine les devoirs, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en acheter un ? Est-ce que ce n'est pas mieux de le prendre en leasing ? Si jamais on a aussi une machine qu'on nous propose en leasing qui est un peu plus âgée, est-ce qu'on va décider de l'acheter à la fin, sachant que le logiciel ou que le matériel sera peut-être lui-même obsolète à la fin ? Et également aussi, voire surtout par rapport au coût, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cumulé tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le prix des mensualités, la caution, les indemnités de rupture, l'assurance, les primes, etc. Est-ce que c'est plus avantageux vraiment par rapport à son utilisation personnelle, par rapport à l'utilisation de son enfant ? Est-ce que c'est plus avantageux de faire le contrat en leasing ou de l'acheter tout simplement à côté ? Et oui, donc bien lire son contrat, en fait, ça sert justement à avoir déjà entre les mains tous les petits détails qui sont en fait des coûts. Oui, oui, pour vraiment bien faire l'addition de tout ce qui s'accumule et ensuite qui nous permettent de faire la comparaison dans la somme totale, l'utilisation qu'on en fait, le bénéfice qu'on en tire et être le plus stratégique possible pour avoir le moins de coûts inutiles. Alors, j'ai encore une question, mais celle-ci, elle ne concerne pas le volet financier, mais je te propose de rester quand même puisque c'est toujours le même sujet. Mais je vais inviter l'une de nos expertes du service légal de Testachat, c'est Julie de Rome, parce que j'ai une question pour elle. Mais viens, viens, viens nous rejoindre Julie. J'ai une question pour toi concernant justement un aspect plus légal. Bienvenue. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour. Alors, imaginons qu'avec toutes les explications que Nejma vient de nous donner, les parents décident d'opter pour un achat privé de l'ordinateur, du laptop pour leur enfant. Est-ce que dans le cadre d'un achat privé, les écoles ont le droit de mettre des applications sur cet ordinateur ? Alors déjà, évidemment, ici, la question qui va se poser, ce sont les applications qui sont soit propres à l'école, soit qui sont utilisées par l'école. Et derrière, en fait, c'est la question de l'outil qui va être utilisé par l'école à des buts d'apprentissage, de période pédagogique et ou de communication. En fait, souvent, ces outils sont proposés ou développés dans le cadre de ce qu'on va appeler le plan d'équipement numérique, qui est un plan qui a été mis en place par les autorités et qui est proposé via les écoles. Sur le principe, les parents ne sont jamais obligés d'accepter ce plan tel quel. Après, il y a toujours un mais, c'est comme dans toute relation. En fait, ici, on va être quelque part avec l'école dans une relation qu'on va considérer comme étant une relation contractuelle. C'est avec quoi est-ce que je me suis mis d'accord et qu'est-ce que j'ai accepté au moment où j'ai inscrit mon enfant à l'école. Souvent, quand on choisit une école, on le fait parce qu'on est convaincu par le projet pédagogique de l'école. Mais en le faisant, on va aussi adhérer à toutes les règles de fonctionnement qui sont prévues par l'école. Ces règles de fonctionnement, en fait, elles sont prévues, elles sont compilées dans ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur de l'école qui, très souvent, est signé par les parents au début d'année. C'est quelque chose qui est demandé par l'école. Et donc, là aussi, il faut lire les petits caractères. Absolument. Il faut lire ce règlement parce que c'est très instructif. Et donc, ça va être un petit peu... Mais qu'est-ce que, en fait, ce règlement prévoit justement en ce qui concerne ce plan d'équipement numérique et tout ce qui est utilisation des outils ? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu en toutes lettres, qui est suggéré, etc. Si c'est prévu, un parent qui refuserait d'installer une app ou l'outil... Son étape 1, c'est-à-dire dès l'installation, pourrait, on pourrait imaginer que, en tout cas, il s'expose à des interpellations de l'école, des remarques de l'école, voire peut-être des sanctions si celles-ci étaient prévues dans le règlement. À l'inverse, si ça devait être le cas, les obligations, c'est toujours dans les deux sens. Et c'est-à-dire que s'il y a une espèce d'obligation d'utiliser ces apps qui pourraient éventuellement donner lieu à des sanctions, c'est encore quelque chose qui est très touchy, l'école a aussi des obligations. C'est-à-dire qu'elle doit s'assurer que ces apps ne contreviennent pas à tout ce qui est réglementation RGPD, frais scolaires aussi. Il ne faut pas que l'achat de l'app soit un coût extra pour les parents qui n'étaient pas prévus ou qui contreviennent aux différents règlements sur les frais scolaires, etc. Donc, c'est vraiment dans les deux côtés. Et de manière générale, c'est aussi un peu du bon sens, mais pour faire le lien avec ce que Nejma disait aussi, c'est que si jamais on fait le choix d'un ordinateur, d'un achat privé pour l'utilisation de l'école et que donc on fait l'utilisation d'app, etc., il est conseillé de réserver l'usage de cet ordinateur exclusivement à l'usage scolaire. Parce qu'on peut éviter ainsi des données de fuite personnelle si jamais il devait y avoir des soucis de sécurité sur cet ordinateur-là. Donc, essayez de ne pas mélanger les deux. Le second conseil qu'on peut donner, qui est un petit peu du bon sens, mais c'est d'installer le contrôle parental pour aussi éviter qu'il y ait des fuites et des problèmes via ces ordinateurs et peut-être ces apps de manière indirecte. Et la dernière, et ça s'adresse tant aux enseignants qu'aux parents dans le cas de cette utilisation, c'est que le droit à la déconnexion s'applique également. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en tant que parent, si on utilise une app, par exemple, pour la communication, on ne peut pas écrire à l'enseignant à 22h30 et espérer une réponse à 7h du matin. Oui, ou à 22h32 pour certains parents. Et à l'inversement, les communications, je dirais officielles ou en tout cas importantes pour le bon déroulement d'une journée scolaire ne peuvent pas provenir de l'enseignant à des heures où les parents n'ont plus la possibilité d'en prendre connaissance et de faire ce qu'il faut. Donc, tout ça est un petit peu en fonction des... Du genre, votre enfant doit arriver déguisé demain matin, le message arrive à 2h, ça ne va pas être possible. Voilà, exactement. Mais donc, l'essentiel, c'est en tout cas de voir ce qui est prévu dans le règlement et un petit peu dans quel contexte est-ce que l'école s'inscrit par rapport à ce plan. Oui, mais c'est bien de rappeler l'intérêt de vraiment garder l'outil comme 100% un outil scolaire et pas mélanger les choses pour éviter les fuites, éviter les risques de problèmes, évidemment. Ça, c'est certain. Bon, et bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venus pour parler de ce sujet vraiment typique de rentrée des classes. Donc, à très, très bientôt. À bientôt. Pour plein de nouvelles aventures. Merci, Julie. Merci, Négma. Et on va maintenant passer à un sujet alimentation. J'invite Véronique Demierbe à venir me rejoindre. Notre experte alimentation. Bonjour, Véronique. Bonjour. Et bonne rentrée des classes à toi aussi. Merci. Alors, avec toi, on va parler céréales. Alors, on nous vend dans les publicités, dans les magasins, dans les packagings, un tas de types de céréales qui s'affichent soit ouvertement fitness, soit avec des petits cœurs qui nous donnent la sensation que ça, c'est bon pour la santé. Alors, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? Alors, justement, on a analysé en fait plus de 100 céréales petits déjeuners différents, dont des céréales fitness. Donc, on en avait 24. Et c'est vrai que notre analyse a montré qu'entre les céréales fitness au chocolat, aux fruits ou nature, il valait mieux privilégier les versions nature. Évidemment, comme souvent. Voilà, comme souvent. Sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà, parce qu'elles sont généralement plus riches en fibres par rapport à d'autres céréales, notamment les céréales pour enfants ou les céréales classiques style cornflakes, mais aussi par rapport aux céréales fitness, au chocolat ou aux fruits. Oui, certains produits contenaient même plus de fibres que des flocons d'avoine, donc plus de 10 grammes par 100 grammes de produits. Ce qui est intéressant, puisque les fibres ont de nombreux avantages, comme tu le sais, comme réguler le transit intestinal, favoriser la sensation de satiété. Et donc, c'est vrai qu'on aura, on se sentira plus vite rassasié et pour plus longtemps avec ce type de céréales, plutôt qu'avec des céréales pour enfants, par exemple. Oui. Ces céréales fitness nature contiennent également moins de graisse et moins d'acides gras saturés, qui sont les mauvaises graisses, et aussi moins de sucre, puisque certains contenaient à peine, entre guillemets, 5% de sucre totaux, ce qui est peu, finalement, quand on compare par rapport à d'autres céréales qui en contenaient cinq fois plus. Oui. Notamment des céréales très célèbres, fitness au chocolat noir. Oui. Voilà, on voit très bien lesquelles tu as parlé. Et donc, finalement, la réponse, elle est quand même nuancée, puisque ça dépend vraiment d'un type de céréales fitness à l'autre. Donc, voilà. Et malgré leur connotation saine, toutes ne le sont pas, finalement. Mais ça, encore une fois, c'est comme, c'est à peu près pour tout, il faut vraiment retourner la boîte et lire les ingrédients. Voilà. Et garder à l'œil, surtout, la quantité de sucre et puis, voilà, la quantité de fibres. Et puis, si vous n'avez pas envie de commencer à lire toutes les boîtes et tous les deux des boîtes, j'imagine que le comparateur sur le site de Testachat permette, vraiment d'avoir des réponses à ces questions. Et bon, quelles sont les meilleures céréales que toi, tu recommandes, enfin, que toi et que Testachat recommandent pour le petit déjeuner ? Donc, justement, pour répondre à cette question, on a tenu compte de la valeur nutritionnelle, évidemment. On a recalculé le Nutri-Score, vu que le Nutri-Score a changé, mais que ça ne figure pas toujours sur la boîte. On a tenu compte aussi des additifs, donc de la présence d'additifs et de leur évaluation aussi, et du nombre d'ingrédients ultra-transformés, donc du degré de transformation et de la présence d'idulcorants. Et finalement, tout ça a mené à un certain bon résultat, puisqu'on a quand même trouvé, sur les 111 produits analysés, sept très bons choix. D'accord. Donc voilà, et donc dans ces très bons choix, il y a les céréales fitness, certains céréales fitness nature, mais on retrouvait aussi d'autres, puisqu'on a analysé des céréales pour enfants, des céréales classiques style cornflakes, etc. D'accord, alors justement, tu parles de, tu as mentionné plusieurs fois les céréales qui sont vraiment plutôt ciblées pour les enfants. Qu'est-ce qui est idéal pour les enfants ? Oui, donc c'est vrai que souvent, les céréales pour enfants contiennent plus de sucre que les autres types de céréales. Enfin, ça, c'est quand même assez connu. Maintenant, notre analyse a quand même montré qu'on pouvait trouver de très bons choix dans les céréales pour enfants. Donc ça existe. On en a trouvé deux. Donc on a analysé toutes les céréales pour enfants qui existaient sur le marché, donc que ce soit au chocolat, au miel, fourré, pas fourré, au lait. Et vous analysez le goût aussi. Je pense qu'il n'y a pas de test. Vous ne regardez pas que les étiquettes, vous testez aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit très bon sur papier, mais qu'en fait, le goût soit infâme et que ça n'intéresse personne. En fait, ici, on a goûté les meilleurs. Voilà. On s'est basé uniquement sur les meilleurs. Et donc, on a trouvé deux très bons choix pour les jeunes consommateurs. Donc un, une version chocolatée, une version au miel. Donc il est quand même possible de trouver des bonnes choses pour nos enfants. Maintenant, évidemment, il faut toujours varier. Pensez à bien accompagner les céréales d'un produit laitier, donc que ce soit du lait ou une alternative végétale enrichie. Et je précise bien enrichie parce qu'en fait, les versions bio, donc tout ce qui est lait de soja bio, lait d'avoine bio, ne sont pas enrichis. Donc ils ne contiennent pas de calcium, pas de vitamine B12, alors que c'est très important surtout pour les enfants, et notamment les enfants qui sont âgés entre 11 et 18 ans, puisque c'est à cet âge-là que les besoins en calcium sont majorés. Donc il va falloir trouver d'autres sources de calcium, s'assurer que vous donniez d'autres sources de calcium à votre enfant. D'accord. Si vous optez pour des versions bio. Voilà, et si vous optez pour des céréales au petit déjeuner, parce qu'il y a aussi plein d'alternatives. On n'est pas obligé de manger des céréales au petit déjeuner, il y a plein d'autres moyens d'avoir... Et pensez aussi à bien donner un fruit en plus, parallèlement. Donc plutôt un fruit à croquer qu'un jus de fruits, parce qu'un jus de fruits, en fait, finalement, c'est... Oui, il ne reste pas grand-chose de ce dont on a besoin. Voilà, il y a plus de sucre, parce que même si c'est pressé maison, pour faire un jus d'orange, il faut trois oranges. Donc voilà, c'est quand même plus de sucre, moins de fibres. Donc voilà, des fruits. Et aussi, pensez à donner de l'eau dès le réveil aussi à votre enfant. Parce que même si on met du lait dans les céréales petit déjeuner, en fait, ça ne permet pas à votre enfant d'être hydraté jusqu'au déjeuner. Un grand verre d'eau au réveil. Voilà, surtout pour les petits enfants qui ne pensent pas non plus spontanément à boire de l'eau, parce qu'ils sont trop occupés à jouer ou à courir dans tous les sens. D'autres préoccupations, oui. Voilà, c'est bien ça. Et puis habitué aussi son enfant à boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, c'est donner déjà des bons réflexes pour la vie d'adulte. On en aura besoin toute notre vie. OK. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, j'imagine que le détail des tests, des meilleurs produits, les meilleures marques, etc. Oui, tout ça figure sur le site des tests achats. Exactement. OK. Merci beaucoup. Merci à toi et à très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Eh bien, après s'être penché sur nos assiettes, on va de nouveau se pencher sur les technologies. Et c'est Richard Mott, notre expert techno, qui va venir sur le plateau. Bonjour, Richard. Bonjour. Bienvenue à toi. Tiffany, merci. Alors, avec toi, on va parler de l'éventualité d'acheter un smartphone pour son 16 enfants. Voilà. Alors, je précise, je mets le cadre. On n'est pas en train de dire, vous devez acheter un smartphone à votre enfant. Mais voilà, à un moment donné, c'est un choix qui peut se faire. Et grâce à Richard, on va tenter d'être conseillé pour faire le meilleur choix. On va faire au mieux, oui. On va dire pour un jeune ado, pour un premier smartphone. Donc, on a un peu réfléchi, quelles étaient les qualités importantes pour un premier smartphone. Et à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? D'abord, comme c'est un premier téléphone, on va éviter de viser un produit exorbitant, évidemment. On va essayer de prendre un produit plutôt abordable. On a proposé sur testachat.be une sélection de cinq produits, cinq smartphones, tous à moins de 500 euros. Le moins cher ne coûte même pas 200 euros. Donc, c'est vraiment abordable. Et tous avec une qualité très satisfaisante. Donc, à quoi faire attention ? Alors, pour commencer, il faut déjà qu'il soit solide. Oui. Je pense que ça me paraît un critère important. La solidité. Et il y a deux choses sur la solidité. Il y a la résistance au choc. Et là, on a évidemment un test. On a déjà parlé du test de chute qu'on fait au laboratoire. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de smartphones actuellement résistent assez bien au choc. Donc, même dans le bas de gamme, ils sont relativement résistants et ils ressortent de notre test de chute avec très peu, voire pas de dommages. Ensuite, tu as aussi la résistance à la poussière ou à l'eau, en fait, ou projection d'eau. Et tu as des produits qui sont même totalement étanches. Oui, qu'on peut même carrément laisser tomber dans la mémoire, ils en sortiront indemne. Oui, carrément. Alors, la différence, c'est qu'ici, tu peux déjà avoir une idée avant de l'acheter en voyant la fiche technique. Parce que contrairement à la solidité, c'est pratiquement impossible de savoir si ton téléphone va être vraiment résistant au choc sans vraiment lui faire subir des chocs. C'est pour ça qu'on fait les tests pour vous au laboratoire. Pour la résistance à l'eau, alors, il existe un indice de protection qui s'indique en IP avec deux chiffres derrière. D'accord. IP 54, IP 67 ou 68. Le premier chiffre indique la résistance à la poussière. Le deuxième chiffre va indiquer la résistance à l'eau. OK. Donc, si on a un IP 57, ça veut dire qu'il y a un indice 5 pour la poussière et 7 pour l'eau. Exactement. OK. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de téléphones, même abordables, ça commence à arriver aussi, au départ, c'était plutôt réservé haut de gamme, mais même des produits abordables ont une résistance qui peut aller jusqu'à IP 68. Et pour te donner une idée, à ce niveau-là, le smartphone va résister à une immersion totale dans l'eau pendant 30 minutes à plus de 1 mètre de profondeur. OK. Donc, c'est pratiquement, c'est littéralement étanche. D'accord. Donc, on peut faire des photos sous l'eau avec son smartphone. Ou c'est quand même pas encore… Je ne te conseille pas d'essayer de vérifier l'étanchéité, de ne faites pas ça chez vous. Le mien, il n'a pas, ça c'est sûr, de toute façon. Mais oui, effectivement, on essaie. Don't try this at home. Ne faites pas ça chez vous. On le fait pour vous. Donc, voilà, on essaye. On vérifie toujours au labo. Quand un smartphone est annoncé avec un indice d'étanchéité, on va vérifier. D'accord. Si c'est correct et qu'il est toujours en état de fonctionnement après. Mais donc, c'est clairement un indice en cas d'accident et non pas un indice d'utilisation sous-marine. Voilà. Pas à ce point-là, oui. OK. D'accord. Il faut quand même se méfier. Alors, là, on est dans quelle marque ? Chez quel fournisseur avec ces produits que vous avez testés et dont tu parles là ? En fait, on teste pratiquement tout ce qui sort sur le marché. Mais ici, comme on est dans un segment de prix en dessous des 500 euros, eh bien, on va pouvoir un peu toucher pratiquement toutes les marques, sauf Apple, on va dire. Oui, sauf Apple. Parce que c'est ça, ma question suivante. Oui. Quid de chez Apple ? Si on a vraiment décidé d'avoir un iPhone ou si tout le monde a un iPhone dans la famille et que donc c'est normal que les enfants aussi passent à l'iPhone, qu'est-ce qu'on peut faire chez Apple ? Pour Apple, eh bien, ça va être compliqué, si tu veux, un iPhone 9 d'en trouver à moins de 500 euros. Parce que les seuls modèles neufs en vente, c'est l'iPhone SE ou l'iPhone 13, mais qui coûtent déjà plus de 500, voire plus de 600 euros. Donc, si tu veux viser plus abordable, alors il faudra se tourner vers le reconditionné. Et donc, c'est un téléphone qui a été remis à neuf. L'avantage est que tu gardes généralement une garantie, la garantie légale des deux ans. Il n'est pas parfaitement neuf, puisqu'il peut y avoir des pièces qui ont déjà été utilisées. Mais évidemment, le prix est beaucoup plus avantageux. Oui, c'est clair. Il faut juste pouvoir accepter certains compromis. Et voilà, si tu veux un de moins de 500 euros dans les 300 ou 400, ça sera inévitablement un iPhone de génération de plusieurs années en arrière. Oui, mais qui peut très bien fonctionner, à condition de ne pas avoir besoin de toutes les dernières applications dernier cri. qui demandent des iOS récentes, on peut déjà aller loin. Et là, je parle d'expérience, puisqu'effectivement, moi, je fonctionne avec du reconditionné depuis très longtemps. Et ça marche très bien. Ça marche très, très bien. OK, mais j'ai une dernière question, parce que voilà, là, on parle vraiment du prix d'achat nu d'un téléphone. Mais il y a quand même pas mal d'opérateurs de téléphone qui proposent un abonnement couplé avec le téléphone qui, du coup, coûte vraiment pas cher. Est-ce que ça, c'est un plan intéressant ? C'est intéressant en apparence. Tu peux trouver, c'est évidemment attirant quand tu vois un téléphone vendu au prix de 9 euros, par exemple, combiné avec un abonnement. Mais cet abonnement va s'ajouter encore à un plan mobile de data que tu n'as pas nécessairement besoin. Oui. Alors, cet abonnement, tu vas y être lié pendant deux ans. Ce qui veut dire que si tu trouves, par exemple, une offre plus intéressante chez un concurrent, avant le terme de ces deux ans, tu ne pourras pas souscrire à ce nouvel abonnement. D'accord. Puisque tu es lié à ce abonnement pendant les deux ans. Et je dis que ce n'est pas nécessairement si intéressant, ou en tout cas, en apparence, c'est parce qu'au final, au bout des deux ans, si tu fais la somme de tout ce que tu as payé, tu vas arriver largement au prix plein. De ton téléphone, quelle que soit la marque. Au prix plein, au prix catalogue plein, alors que tu aurais pu, dès le départ, le trouver éventuellement moins cher ailleurs si tu l'avais acheté seul, sans abonnement. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément un bon plan. Ce n'est pas forcément un bon plan. Maintenant, il y a peut-être encore un autre conseil en dehors du prix qu'on peut donner pour un premier smartphone. C'est de faire aussi attention à la batterie et à l'autonomie, puisque c'est aussi un paramètre important. Là-dessus, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que même dans les produits abordables, donc entrée de gamme, milieu de gamme, les batteries sont quand même assez costaudes aujourd'hui. On a des batteries qui ont une capacité de 5000, 4000, 5000 mAh. C'est assez équivalent à ce qu'on trouve dans le haut de gamme. D'accord. Et je vais même dire que les bas de gamme ont un avantage sur les modèles plus chers. C'est qu'étant donné qu'ils sont composés de produits, de composants plutôt moins performants, ils sont aussi moins énergivores. Donc, ils vont consommer moins vite cette batterie. Donc, ils ont en général une assez bonne autonomie. La moins bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de smartphones ne sont plus livrés avec le chargeur, parce que la batterie, il faut la recharger aussi. D'accord. Comme c'est un premier smartphone, on n'a probablement pas déjà un chargeur qui peut récupérer. Le chargeur du précédent, oui. Et voilà, ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus maintenant. Apple a commencé ça, en fait, avec l'iPhone 12, je pense, et puis d'autres marques ont suivi. Et maintenant, même dans le milieu ou bas de gamme, il n'y a aucun chargeur, voire aucun câble ni chargeur dans la boîte qui est fourni. Ah oui, c'est bizarre, ça. Effectivement, vérifiez bien que le téléphone que vous allez acheter, que le smartphone que vous allez acheter est fourni avec son chargeur, à moins d'avoir une famille ou un réseau d'amis autour de vous qui a des tiroirs remplis de chargeurs de tous les formats, puisque ça, évidemment, ça fonctionne aussi et que les chargeurs, on peut se les passer et continuer à les utiliser comme ça. C'est toujours bien de le vérifier avant d'acheter, parce que sinon, on peut être pris de court en disant, il y a le téléphone, il n'y a pas de chargeur. Mais je ne veux pas le charger, je ne peux rien faire avec. OK. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Richard. Avec plaisir. Et puis, bonne rentrée à toi aussi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Stéphanie. Et on va quitter les conseils technologie, les conseils administration, les conseils alimentation. On va maintenant se pencher un petit peu sur les actions que Testachat a mises en route. Et ici, j'accueille Lisa Mailleux, qui est l'une de nos porte-paroles, qui va venir nous parler de la plainte que Testachat a entamée contre LinkedIn et Meta. Bonjour, Lisa. Bienvenue. Alors, on va descendre un tout petit peu le micro. Alors, oui, je te laisse faire. J'ai un peu plus petite que Richard. Voilà. Est-ce que comme ça, c'est bien ? Ça me semble bien. Voilà. Tu as l'air... Voilà. On va bien se mettre en face du micro. Mais donc, explique-moi un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette plainte ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Donc, c'est-à-dire qu'on a remarqué, d'abord pour Meta et ensuite pour LinkedIn, que les deux plateformes avaient modifié leur politique de confidentialité. Donc, la politique de confidentialité, en fait, c'est là où la plateforme explique ce qu'elle va faire de vos données. Et tout ce que la plateforme peut faire de vos données, c'est régi par le RGPD au niveau de l'Union européenne. Il y a aussi des législations belges qui existent, etc. Mais c'est surtout le RGPD. Et ce qu'on a remarqué, c'est que non seulement il l'avait, donc les deux plateformes, Meta et LinkedIn, l'avaient modifié, mais aussi de manière très discrète et avec des moyens parfois assez discutables. Et donc, il y a pas mal d'infractions par rapport au RGPD. Et ça, on a porté plainte auprès de l'autorité belge de la protection des données. D'accord. Et est-ce que c'est un problème que vous avez remarqué pour d'autres plateformes ? Donc, c'est surtout pour Meta et pour LinkedIn. On sait que le problème se pose aussi pour X. Il y a des plaintes qui ont été déposées aussi par d'autres organismes, etc. Mais avec le développement des intelligences artificielles, c'est certainement pas les seuls qui vont le faire. Donc, nous, on continue de surveiller tout ça. Ok. Et cette plainte, vous l'avez entamée à quel moment ? Il y a combien de temps déjà, maintenant ? Donc, c'est-à-dire que Meta, il me semble que c'était au mois de mai. LinkedIn, c'était au mois de juillet. Et depuis, qu'est-ce qui s'est déjà passé entre-temps ? Oui. Donc, ce qui se passait, c'est que... Donc, déjà, par rapport à ces plaintes-là, c'est quoi, en fait, ce qu'ont fait les deux plateformes ? C'est-à-dire que toutes les deux, elles ont modifié assez discrètement leur politique de confidentialité pour indiquer dedans qu'elles s'autorisaient, donc c'est très unilatéral, à utiliser les données privées des utilisateurs pour développer leurs propres intelligences artificielles. C'est quoi ces données privées, ces données personnelles dont on parle ? C'est vos photos, c'est vos informations privées, c'est vos statuts et c'est même vos messages privés. D'accord. La manière à laquelle on les compose, la manière à laquelle on les écrit, on les met en forme. Oui, tout le contenu, tout. D'accord. Et donc, par exemple, Meta s'autorisait à les utiliser, donc même si vous avez un compte privé et que vous refusez qu'on utilise vos données, vous avez fait un usage de votre droit d'opposition, etc. Si un ami poste une photo de vous et que l'ami n'a rien fait, et bien Meta s'autorise à utiliser vos photos pour créer leurs propres photos à base d'intelligence artificielle, etc. Bref, il n'y a rien qui va. C'est absolument inacceptable pour le test-achat et ça, on a réagi directement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on attend encore les décisions de l'autorité de protection des données qui sont en train d'analyser tout ça. On s'attend déjà un peu à ce qui va se passer, mais nous, ce qu'on a demandé en tout cas, c'est que non seulement les plateformes modifient à nouveau leur politique de confidentialité et qu'elles effacent les données illégalement collectées. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a déposé plainte, Meta a réagi assez rapidement et ils ont suspendu cette mise à jour. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour test-achat. Une demi-bonne nouvelle. Voilà, parce que suspendu, ça ne veut pas dire que le projet est abandonné et ça veut dire qu'on va devoir surveiller de près parce que déjà, étant donné que Meta l'a fait d'une manière assez sournoise, ça veut dire qu'ils vont peut-être continuer sur cette voie-là. Donc, c'est à surveiller. Et pour LinkedIn, eux, c'était un peu différent dans le sens où c'était complètement caché. Il n'y avait pas moyen pour les utilisateurs de se rendre compte que leurs données étaient utilisées et elles sont utilisées depuis le mois de mars. D'accord. Et depuis qu'on a déposé plainte, les procédures qu'on a faites de notre côté ont été beaucoup plus rapides parce que ça a pris plus d'un mois pour qu'ils réagissent, etc. Mais dès qu'on a déposé plainte auprès de l'autorité, là, tout de suite, ils ont réagi. Oui, d'accord, on arrête d'utiliser vos données, etc. Oh, on ne savait pas qu'on ne pouvait pas. Voilà, là, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'ils indiquent effectivement qu'ils vont arrêter de collecter les données si on s'y est opposé, mais pas du tout que les données collectées illégalement sont effacées. Et le problème, c'est qu'une fois que l'algorithme est lancé, on ne peut pas supprimer les données. Il faut recommencer l'algorithme. Et donc, ça, c'est à suivre. Et donc, voilà, nous, on reste en contact avec l'autorité de protection des données pour refuser que ça se passe comme ça et que les plateformes soient sanctionnées. OK, il y a du boulot, effectivement. Merci. Plein de surprises. Merci à Testachat de garder les yeux grands ouverts parce que j'avoue qu'on est quand même très nombreux et je plaide coupable à accepter, à signer. Oui, oui, j'accepte les règlements de ces différentes plateformes sans forcément tout aller lire et tout aller décrypter. Oui, déjà ça. Mais ensuite, là, c'est encore plus sournois que ça, en fait, dans le sens où méta, ils ont simplement... Tout le monde a censé avoir reçu une petite notification avec écrit « Nous modifions nos conditions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez... » Non, je pense qu'il n'y avait même pas... C'était même pas indiqué qu'on avait le droit de refuser. D'accord. Alors que dans le RGPD, on doit toujours avoir le droit de refuser. Mais donc, cette notification, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vue ou qui n'ont pas fait attention ou qui se sont dit « Ben... » Oui, mais c'est ça. C'est comme ça. Je n'ai de toute façon pas le choix, donc merci de me le dire, mais ça ne change à rien. Et quand on cliquait sur la page, on a l'équivalent de 30 pages à 4 de texte avant de pouvoir refuser. Et c'est dans des liens, dans des liens, dans des liens. C'est très compliqué. Oui. Alors que... Mais on pouvait refuser. Après, méta s'autorisait à refuser. Qu'on ait refusé. Voilà. À notre droit d'opposition. Moi, j'ai eu le cas, par exemple. Méta a refusé d'arrêter d'exploiter mes données. Voilà, ça peut arriver. Tes données sont trop importantes. Ils ont refusé, mais après, évidemment, ça s'est arrangé. Mais pour LinkedIn, là, c'est encore différent dans le sens où ils ne prévinaient même pas les gens. Et s'opposer, pareil, ça prenait des plombes. Et on n'a pas eu le cas où ils ont refusé, mais où ça prenait énormément de temps. Ils posent beaucoup de questions, etc. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas averti, qui ne se pose pas beaucoup de questions, il ne s'en rend pas compte. Et en fait, toutes ces données sont utilisées. Bon, à savoir. Merci beaucoup pour cette action encore une fois. Espérons qu'elle mène à quelque chose de positif. En tout cas, déjà, là, les résultats sont déjà bons, mais on va aller plus loin. OK, ça va. Merci beaucoup, Lisa. Et puis, peut-être à très bientôt pour voir la suite. À la prochaine. À la prochaine. Eh bien, voilà qui termine ce plateau. Aujourd'hui encore, on a eu des sujets très intéressants qui se sont succédés. On vient de terminer ici avec Lisa Mailleux. On a parlé de la plainte de test achat contre LinkedIn et Meta. Juste avant, nous avions Richard Mott qui nous conseillait dans le cadre d'un achat d'un smartphone pour ses enfants. Véronique Demierbe est venue nous parler des céréales santé et des céréales fitness. Est-ce qu'elles ont vraiment un bonus santé, un bonus pour notre santé ? Et enfin, on avait commencé l'émission avec Nejma Loas et Julie de Rome qui sont venus nous parler du cadre dans lequel on allait pouvoir se faire une meilleure idée pour acheter un laptop ou un nouveau laptop pour nos enfants pour l'usage à l'école. Voilà une émission qui se termine. Encore plein de sujets dans les émissions à venir. S'il y a des thématiques que vous avez envie qu'on aborde, n'oubliez pas, vous nous envoyez un petit mot, vous nous tenez au courant. Et puis, si vous avez vous-même aussi des témoignages que vous avez envie de partager avec nous, tous les réseaux sociaux ou bien évidemment notre adresse mail que vous trouverez sur le site internet n'attendent que vous. Allez-y, on sera à votre écoute. D'ici là, faites de bons choix et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada